Arsinoé Ouvrard Arsinoé Ouvrard, c'est une jeune fille, une jeune française de 21 ans, qui a vécu l'amour avec un Allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et qui se retrouve à la Libération, châtiée et donc tondue, parce qu'elle a voulu vivre cet amour. L'idée d'avoir écrit cette histoire d'un point de vue subjectif, c'était important pour moi parce que d'abord je suis un homme et que je ne m'étais jamais mis dans la peau d'une femme pour écrire. Et je trouve important de le faire aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, dans le sens où on se rend compte avec tous les mouvements qu'il peut y avoir, les mouvements MeToo et tout ça, et sur l'importance de lutter contre le patriarcat, qui fait qu'aujourd'hui on est dans une société qui est complètement régie par les hommes et qui serait certainement plus douce si elle avait été régie par les femmes depuis longtemps. Le point de vue subjectif permet de donner plus d'intensité au sentiment que l'héroïne ressent. Et c'est important surtout sur des témoignages un petit peu comme ça, où justement on n'avait jusqu'à présent pas trop de témoignages de femmes qui ont subi ce genre d'outrage. On ne peut que les imaginer parce qu'en fait elles ne voulaient pas parler, parce qu'elles avaient honte, parce qu'on leur a demandé de se taire, parce que ça faisait honte à leur famille. Donc tout ça en fait c'est un pan de l'histoire de la libération qui a été complètement occulté. Et donc justement de prendre la parole à sa place, ça me permettait de dire des choses autrement et de ressentir, vraiment d'exprimer les sensations physiques et même psychologiques qu'elle a pu ressentir. Alors je me suis certainement trompé beaucoup parce que c'est que de la fiction, mais le but c'était quand même d'essayer de lui donner la parole. D'ailleurs au départ, moi le roman, je voulais qu'il s'appelle Arsino et Ouvrard. Juste lui donner un nom parce qu'en fait, comme elles sont toutes restées dans l'anonymat, je trouvais que c'était important que justement il puisse s'appeler, que le titre puisse être le nom juste de l'héroïne. Bon après on a débattu avec mon éditrice et on est venu sur Vindict. Mais voilà, dans l'idée première en fait, le titre du livre c'était Arsino et Ouvrard. Justement parce que je voulais sortir de cet anonymat là et le point de vue subjectif est très pratique pour faire ça. Et puis ça permet vraiment de s'attacher directement, de créer une empathie avec le personnage. Le fait d'avoir finalement choisi ce mot Vindict, il collait plutôt pas mal parce que la Vindict, c'est la Vindict populaire au sens où on l'utilise là. Et donc du coup de la violence qui a pu être exercée sans avoir de cadre légal en fait. Justement parce qu'elle est poussée par une espèce d'énergie du groupe, fait qu'on peut tout se permettre, même s'il n'y a pas d'autorisation ou de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait on se sent protégé par les autres individus. Et du coup la violence que ces femmes, cette justice violente qui a été faite un petit peu en urgence à la libération, c'est exercer excessivement plus sur les femmes que sur les hommes. Parce qu'en fait les femmes, il fallait qu'elles soient humiliées. Parce que justement pouvoir asseoir encore une fois cette supériorité prétendue de l'homme par rapport à la femme. Donc elles n'avaient pas le même traitement de faveur que les hommes. Les hommes, c'est ce que l'héroïne dit aussi, c'est-à-dire que les hommes à la limite, ils étaient fusillés tout de suite. Mais il n'y avait pas cette volonté de les faire vivre avec cet outrage-là pour les années à venir. C'est une punition directe et radicale, oui. Mais celle-ci elle est aussi radicale, mais elle est beaucoup plus longue et plus difficile à digérer dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada